Voilà, alors nous sommes aujourd'hui à 9 DPO, c'est-à-dire 9 jours après l'ovulation et on va faire le test pour voir. Alors c'est un 25 Ui, c'est-à-dire que ça détermine l'hormone de grossesse normalement quelques jours avant la date présumée des règles, mais il n'est pas non plus très sensible. Un test très sensible serait un 10 Ui, donc cela pourrait se faire jusqu'à 5 à 6 jours avant la période de règles. On va l'ouvrir. Voilà, il se présente comme ça, donc il y aura les différentes barres et on va venir le plonger pendant 15 secondes. Alors là, c'est l'urine du matin. Voilà, quand ça commence à monter, on va s'arrêter. Et on va le laisser là, en attendant que ça monte tout doucement. Et on va voir ce qui se passe. Donc je vais attendre 5 minutes et je reviens. Voilà, ça fait environ 5 minutes que le test est en train de se faire. Donc là, à première vue, vous pourriez vous dire qu'il n'y a qu'une seule barre. Mais par contre, on est à 9 DPO. Ne l'oubliez pas, sur un test à 25 Ui. Ce qui fait qu'il faudra vraiment sortir vos yeux de l'inx pour bien voir. Alors, je vais rapprocher et on va faire une petite mise au point. Si ça fonctionne. Et là, alors si vous avez des bons yeux de l'inx, vous voyez la ligne juste ici. C'est très très faible. Mais en fait, la ligne n'a pas besoin d'être très foncée pour vous indiquer que vous êtes enceinte. Ce n'est pas une ligne d'évaporation. Parce que la ligne d'évaporation se fait vraiment après plusieurs heures. Donc là, ça ne fait vraiment que 5 minutes. Donc juste ici, il y a la deuxième barre. Ah, peut-être que comme ça, on voit mieux. Je vais vous montrer les autres tests que j'avais fait. Donc à 7 DPO, on voit bien. Alors, je vais refaire la mise au point. A peu près, désolé. On ne voit aucune ligne. Alors si vous en voyez une, il n'y en a aucune. Par contre, à 8 DPO. Vous la voyez là ? Toute, toute, toute légère. Voilà. Donc voilà mon troisième test effectué. Je vais en effectuer encore tous les jours. Donc pour bien voir l'évolution. Si la petite barre évolue ou pas. Là, il y a une très légère évolution. Voilà. On voit la petite barre là, comparée à là. Alors encore une fois, en vidéo, on ne voit pas grand-chose. Mais moi, avec mes yeux, je la vois. Je me mets vraiment face à la lumière. Lumière assez forte. Et on voit assez bien. Je vais vous faire une petite photo pour bien voir le résultat. Et on se dit à demain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le test des 10 DPO. Donc je vous rappelle, les DPO, c'est les jours après l'ovulation. D'ail, c'est l'ovulation. Donc, on va ouvrir notre petit test. Comme les jours précédents. Et je vais vous montrer comment évolue le test. Alors, l'urine du matin, on plonge 15 secondes. Alors, à peu près. Voilà. On va le refermer. Voilà. Donc, ça fait à peu près 5 minutes que le test a été fait. Donc, là, on voit nettement mieux la deuxième barre que les jours précédents. Je vais essayer de faire un petit zoom. Je ne sais pas si le zoom va pouvoir être assez net. Mais voilà. Là, elle est la deuxième barre. Donc là, on est à 10 DPO. Et là, on commence vraiment, vraiment à bien voir. Normalement, sur les tests 25 Ui, je viens de relire encore une fois, qui disent qu'en fait, c'est valable à partir du premier jour de retard, enfin du jour présumé des règles. Donc, logiquement, ça devrait être dans 4 jours. Là, je pense qu'on peut déjà bien voir la ligne. Si jamais vous avez une ligne très très faible, mais qu'elle est quand même là, c'est que vous êtes enceinte. Là, on peut voir. Alors, je vous ai repris les tests des derniers jours. Donc, cette DPO, alors là, de près, vous n'allez rien voir certainement. Cette DPO, on ne voit rien du tout. C'est le jour ou le jour après l'anidation. Donc, l'anidation, c'est vraiment quand l'embryon s'implante dans la muqueuse utérine. Ensuite, à 8 DPO, on commençait à avoir un tout léger trait. Et je n'arrive pas à vous faire la mise au point. Ouais, vous n'allez peut-être pas le voir. Un tout, tout léger trait à 9 DPO un peu plus. Et là, à 10, ça commence à devenir un peu plus net. Donc, vraiment, là, il faudra se casser un petit peu les yeux à 8 DPO, à 9 aussi. Et donc, voilà, je vous rappelle que moi, j'ai utilisé ce test-là que j'ai trouvé au Super U pour 89 centimes. Donc, vraiment, ça vaut le coup parce qu'ils disent que c'est un 25-8. Donc, ils déterminent vraiment quasiment au moment où devraient se présenter les règles. Mais on voit bien que 8 jours après l'ovulation, on commence déjà à discerner une toute petite ligne que vous ne verrez pas là. Mais je vais vous mettre une photo pour, encore une fois, vous montrer la différence entre tous les tests. Et on se retrouve dès demain, donc dans la suite de la vidéo, pour faire le 11 DPO pour voir si l'évolution se fait bien. Alors, pourquoi je fais plusieurs tests comme ça ? Vous n'avez pas besoin de le faire vous. Moi, je le fais simplement parce que pour ma dernière grossesse qui s'est faite, il y a quasiment... Ma fille va avoir quasiment 6 ans. Donc, en fait, j'ai fait 3 fausses couches de suite à cause de... Bon, il y avait un problème chromosomique pour la première. Ensuite, j'ai dû faire un curetage. Ensuite, donc, il y avait la muqueuse qui n'était plus assez développée. Et donc, du coup, ça n'a pas tenu. Et donc, voilà, à cause de ça, j'ai fait plusieurs fausses couches. Par contre, je suis toujours tombée enceinte au premier cycle. Donc là, c'est mon tout premier cycle. Et on peut voir que je suis enceinte. Alors, ce n'est pas le même papa. Donc, on pourrait croire que j'étais très compatible avec le papa de ma fille. Mais là, du coup, c'est aussi le cas. Donc, je pense être assez fertile. Et d'où ça vient d'après moi, je pense que vraiment, c'est l'alimentation qui joue beaucoup. Donc, voilà, on se retrouve dès demain pour la suite.